Il est enfin là. Il s'est fait attendre. Mais je l'ai reçu juste un petit peu avant Noël et franchement je suis super content de l'avoir reçu. On en parle tout de suite après l'intro. Bienvenue sur la chaîne les tests de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. On va parler d'iPhone. Ici je le rappelle pour les nouveaux, déjà je vous souhaite encore une fois la bienvenue. On parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple, d'autres marques aussi. Et aujourd'hui c'est une vidéo Apple. 100% Apple, double dose d'Apple, vous faites ce que vous voulez. Je le dis tout de suite, il va y en avoir une deuxième dans peut-être trois semaines environ. D'accord ? Et donc là, franchement juste avant Noël, je ne peux vous faire qu'une rapide prise en main, un retour sur les premières sensations. Je vais quand même le comparer à mon 13 Pro Max parce que là il s'agit de l'iPhone 14 Pro Max. La vidéo va être chapitrée, les chapitres sont juste dans la description. L'iPhone 14 Pro Max, je le dis tout de suite, il se fait attendre. Je pense que pour Apple, ce n'est pas génial d'un point de vue financier tout simplement. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu un petit mois d'attente. En le commandant mi-novembre, je l'ai reçu le 9 décembre. Trois semaines, un mois, je crois que là c'est à peu près pareil. Peut-être que ça va après Noël un petit peu réduire au niveau des délais, mais je n'en suis pas certain. Pénurie de composants, fortes demandes, je ne suis pas sûr, en tout cas de la demande il y en a. Dans les Apple Store, moi tous les jours je regardais, il n'y en a pas, on ne voit pas, on n'est pas informé. Mais bon, je l'ai enfin, je peux vous le présenter. J'arrive après la bataille, il y en a plein qui l'ont déjà présenté, mais ici c'est la chaîne, les tests de Cyril. On est posé, on est tranquille, ça ne part pas dans tous les sens. Comment va se dérouler cette vidéo ? Eh bien, je vais le mettre à côté de l'iPhone 13 Pro Max. On va regarder les différences de caractéristiques, les différences physiques, au niveau des différences dans la partie photo-vidéo. Je vais peut-être faire une ou deux photos avec pour voir ça, mais c'est tout. Je vais faire une prise en main, un ressenti. Il y aura une vidéo comparative sur ces modes-là dans trois semaines. Moi aujourd'hui, je me concentre sur le déballage, le kiff, je vous le partage. Si vous l'avez, si vous allez le recevoir au moment où vous l'avez eu, dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez, ce que vous en pensez. On ne va pas perdre de temps, on va déballer. Petite spécification, c'est l'iPhone 14 Pro Max en gris sidéral et 256 Go. 256 Go avec mon iCloud, ça va plutôt bien, je ne le remplis encore pas trop. Mais quand je fais du tournage, il se remplit. Même en supprimant derrière les fichiers, il y a quand même de la place prise pour les photos que je garde, etc. Donc 256, c'est intéressant. Je ne passe pas au modèle du dessus parce que je vais être très clair. Ça commence à chiffrer un peu. Déjà là, ça chiffre. Allez, on passe au déballage. Alors, comme je le disais, j'ai enlevé les languettes. Petit problème. En tout cas, petite vérification lors de la réception du colis. La boîte est beaucoup plus petite. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on n'a plus de chargeur. Nous n'avons plus d'écouteurs. Et donc, forcément, la boîte est toute petite. Donc, je ne vais pas rentrer. Ça, on a l'habitude. Petit livret, démarrage rapide, sticker. Un câble USB-C vers Lightning. Est-ce que c'est la dernière année qu'on va avoir le Lightning ? Pas certain. Pourquoi ? Parce qu'il y a une directive européenne qui impose entre guillemets l'USB-C pour tout le monde. Ça, d'accord. Sauf que ça intervient normalement un peu plus tardivement que la date de sortie de l'iPhone. Donc, peut-être que l'iPhone 15 ne sera pas encore USB-C. On se donne rendez-vous dans un an. Donc, le voici, le voilà. Alors, là, voilà. J'espère que vous allez bien voir. Il y a des plans qui illustrent ce que je suis en train de vous montrer. Il est plus profond, le noir ici. Enfin, le gris sidéral, passe de graphite à gris. Je pense que mon iPhone 13 Pro Max, je suis même sûr que mon iPhone 13 Pro Max est un peu plus clair. Et ce n'est pas pour me déplaire qu'il est un peu foncé. Ça fait très chic. Ça, je reviendrai dessus. Le module photo, il sort légèrement plus d'après ce que j'ai pu voir. Alors, à l'œil nu, je ne sais pas si ça se voit. Mais déjà, je trouvais que ça sortait pas mal sur l'iPhone 13 Pro Max. Là, sur l'iPhone 14 Pro Max, un petit peu plus encore. Le reste, c'est toujours la même chose. On commence déjà à avoir mes petites traces de doigts, forcément. Tout le contour ici est en acier. Donc, c'est poli. Donc, ça prend beaucoup les traces de doigts, comme je le dis. Moi, j'aimerais bien l'alu anodiser autour. Après, ça, c'est une question de goût. Pareil, le contour, il m'a l'air d'un noir beaucoup plus profond que sur l'iPhone 13 Pro Max. Au niveau caractéristiques, je ferai un point plus détaillé après. Mais il y a 2 grammes d'écart entre mon 13 Pro Max et mon 14 Pro Max. Donc, il y a des dimensions très légèrement différentes. Ce qui est très ennuyeux pour les coques. On ne pourra pas réutiliser une belle coque de son 13 Pro Max. Ça ne va pas fiter nickel. Ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il pourrait quand même faire un effort, d'un point de vue ingénierie, pour que tout rende en même châssis exactement pareil. Mais on vendrait beaucoup moins d'accessoires. Ou on les renouvelerait moins. Allez, premier démarrage. Donc là, je le démarre pendant cette phase. Je vais venir sur les caractéristiques techniques. Comme ça, ça va lui laisser le temps de se configurer. Et après, on le reprend quand il est bien configuré. Il se met à jour en 16.2 au moment où je tourne cette vidéo. Je vais vous parler des caractéristiques. Taille de l'écran, c'est la même chose. 6,7 pouces. La différence, parce qu'il y a du ProMotion, c'est Super Retina XDR. On va bientôt avoir le méga Retina XDR, j'en sais rien. C'est que là, il y a du Always On Display sur celui-ci. C'est la première fois que Apple met du Always On. Alors, tous nos amis Android, ça fait super longtemps qu'on l'a. Ok, pas de soucis. Pour nous, ça vient d'arriver. Donc pour nous, c'est une révolution. Ok, c'est juste ça. Ensuite, Dynamic Island. Dynamic Island. Ça, c'est la petite partie en haut. C'est ce qu'on va regarder. C'est au niveau de l'encoche. Une encoche dynamique. Donc l'encoche est toujours là. Ce n'est plus exactement la même ici. On le voit en tout cas. En tout cas, je l'espère. Là, voilà. Mais ça va changer certainement l'usage. Ça, je vous le montrerai un petit peu après ce que ça change. Sur l'iPhone 14, il y a la détection des accidents. Donc ça, ça peut être un élément à garder en compte, en tout cas à prendre en compte. Il y a aujourd'hui la possibilité, en tout cas sur l'objectif principal, d'avoir du 48 mégapixels. C'était 12 sur l'ancien et 12 sur tous. Là, il y a que le principal qui a 48 mégapixels. Sur la caméra avant, il y a marqué True Depth avec mise au point automatique. Et sur l'ancien, il n'est pas indiqué mise au point automatique. On va voir. L'amplitude du zoom est la même. L'autonomie, il y a une heure de plus sur celui-ci. C'est-à-dire qu'en lecture de vidéo, il est annoncé sur 29 heures. L'iPhone 13 Pro Max est annoncé sur 28 heures. La puce, c'est la A16 Bionic. Sur le 13, c'était la A15 Bionic. Attention, si vous achetez un iPhone 14 non pro, vous avez la A15 Bionic aussi. Vous ne passez pas à la A16 Bionic. Donc là, on a une puce qui est un peu plus performante. Sur la partie résistance, tout est identique. Les capacités vont de 128 à 1 Tera, que ce soit sur l'ancien ou le nouveau. Au niveau de la résolution, il y a un petit peu plus de pixels sur le nouveau. Il n'y en a pas beaucoup. Sur la largeur ou la hauteur, ça dépend comment on le tient, il y a 6 pixels de plus. Et il y en a 18 de plus sur la hauteur. Donc, ce n'est pas énorme. Franchement, je vais être très clair avec vous. Au niveau de la luminosité, l'écran est plus lumineux. En standard, il est lumineux de la même façon que sur l'iPhone 13 Pro Max. Sauf qu'en luminosité de pointe, il passe à 1600 nits au lieu de 1200 nits sur du HDR. Et en luminosité de pointe en extérieur, il passe à 2000 nits. Donc, normalement, il va être quand même plus lumineux en extérieur que le 13 Pro Max, que je trouvais déjà très bon. Je tiens à le dire. Je l'ai utilisé. Je n'ai pas regretté. Comme je le disais, au niveau des caractéristiques sur le Max, il s'est affiné en hauteur. En largeur, il a perdu 0,1 mm. Pas 1 mm. 0,1. Imperceptible. En largeur, il a perdu un demi-millimètre. On arrive à réduire. Par contre, en épaisseur, il a pris 0,2 mm de plus. Et donc, ce qui explique aussi, c'est 2 grammes de plus. Donc, très très peu de différence quand même là-dessus. Au niveau de l'appareil photo. Alors, au niveau de l'appareil photo, ça, c'est un truc qui m'a pas choqué, mais en tout cas, qui fait réfléchir. Même si je pense qu'avec ce type d'appareil photo, ceux de smartphone, il faudrait pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est pas comme sur un objectif classique. Pourquoi je vous dis ça ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé à 48 mégapixels au lieu de 12 sur l'objectif principal. Mais sur les ouvertures des autres, on est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est assombri sur quasiment tous les objectifs sauf l'objectif, le téléobjectif où là, on est à 2,8. Mais avant, on était à 1,5 sur l'objectif principal, on passe à 1,78. Et avant, on était à 1,8 sur l'ultra grand-angle et on passe à 2,2 sur l'ultra grand-angle. Donc, un peu moins de luminosité qui va rentrer dedans. On a un système 2ème génération de stabilisation optique de l'image. Donc, c'est le déplacement du capteur. J'ai prévu qu'ils avaient mis quelque chose qui montre que c'était mieux stabilisé sur le 2 que sur... Enfin, sur le 2, sur le 14 que sur le 13. Il y a un flash true tone adaptatif, alors qu'avant, ils appelaient ça synchrolante. Et il y a le Photonic Engine qu'on retrouve sur les photos, etc. Après, sur le reste, on est vraiment sur quelque chose de très très similaire. Le mode cinématique, alors, je pensais qu'on l'avait sur de la 4K sur le 13 Pro Max. Et il semblerait que ce soit 1080 en 30 images par seconde. Là, on l'a sur de la 4K HDR, 30 images par seconde. Mode cinématique, j'en avais fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez voir ce que c'est. Quand j'ai présenté et que j'ai fait le retour sur le 13 Pro Max. C'est une évolution marrante à utiliser au quotidien. C'est un peu comme le mode portrait. Il faut que ça s'affine encore un petit peu. Et puis après, quand on fait de la vidéo, on passe sur des objectifs, grande ouverture et avec des petites caméras. Des hybrides, ce genre de choses. Je ne suis pas sûr qu'on vienne chercher ça sur un smartphone. Mais après, chacun se fera son idée. Au niveau des prises de vue et tout ça, il n'y a pas grand chose qui a changé. Il y a un mode action sur la vidéo qu'on n'avait pas sur le 13 Pro Max. Tout le reste est identique. Sur la caméra avant, l'ouverture s'est agrandi. On était à 2.2 sur le 13 Pro Max, la caméra frontale. Et on place à 1.9. Après, on est toujours sur du 12 mégapixels. Je pense avoir fait le tour. Détection des accidents, j'en ai parlé. Des chutes, ce genre de choses. Ça, c'est un petit truc en plus qui n'est pas forcément inutile. Le Bluetooth, c'était du 5.0 sur le 13 Pro Max. C'est du 5.3 maintenant. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je n'ai pas l'impression avec les produits Apple Bluetooth. Après, à voir sur les autres produits. Tout le reste me semble identique de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, je ne reviens pas forcément dessus. Sur le capteur LiDAR, il y a ça. À l'intérieur, gyroscope. Avant, il y avait un gyroscope à trois axes. Maintenant, il parle d'un gyroscope à gamme dynamique élevé. Et avant, il y avait un capteur de luminosité ambiante. Maintenant, il y a un double capteur de luminosité ambiante. Ça, c'est pour les caractéristiques techniques. Si vous êtes resté jusque-là et que vous avez tout écouté, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Là où ça change, et pour moi, c'est un gros changement, c'est sur les couleurs. L'année dernière, on a été jusqu'à cinq couleurs. On avait le graphite. On avait le blanc. Je vais l'appeler comme ça, argent. On avait le or. On avait le bleu alpin et le vert. Là, cette année, on a du gris sidéral. On a de l'or. On a le blanc. Et on a un purple, un deep purple, un violet intense profond, comme vous voulez, qui est pas mal du tout. Alors moi, pour la revente, j'ai un peu hésité. Donc je suis resté sur le basique, le black. C'est ce qui part pour moi le mieux et qui correspond à plus de personnes. Maintenant, le violet, je l'ai vu. Il n'est pas pétaradant, etc. Il est vraiment sympa. J'en ai fini pour les caractéristiques techniques. Donc l'iPad, j'en ai plus besoin. Maintenant, je le laisse terminer de se mettre à jour et on voit ce que ça donne juste après. Donc ça y est, la mise à jour a été faite. Il est utilisable. Bon, il me dit qu'il y a encore des choses à télécharger. Mais pour faire ce que j'ai à faire, ça fonctionnera. Alors, je ne sais pas si on va voir la partie en coche, parce que je suis en train d'enregistrer l'écran. J'espère que vous le verrez ici. Donc très intéressant, parce que je joue une musique, j'enregistre l'écran et donc j'ai des éléments vraiment très visuels qui sont dessus. C'est bien. Ça, j'aime bien. Je le dis, j'aime beaucoup ce que je suis en train de voir. Je referme. Là, je vois. Là, en plus, comme il n'y a plus l'enregistrement de l'écran, j'ai un petit vue-mètre pour voir un petit peu ce qui se fait. Et je peux retourner directement là où c'est en train de jouer. Alors, je viens de prendre les deux iPhone. Donc là, j'ai le 13 Pro Max et là, le 14 Pro Max. Donc, comme je le disais, le 14 est beaucoup plus sombre. Son gris sidéral par rapport au graphite. Ça se voit sur le dos. Alors, moi, je vais vous faire des plans d'illustration. Ça se voit sur les tranches. Le noir est beaucoup plus profond. L'encoche. L'encoche, ça change beaucoup aussi. Ça, c'est certain. Je vais regarder la luminosité. Je vais pousser les deux à fond. Ça ne me saute pas aux yeux comme ça. Donc, voilà. Ça, ce n'est pas un gros critère à voir en extérieur en plein soleil. Je vous avoue qu'en plein mois de décembre, je vais avoir du mal, là, tout de suite, à vous trouver ça. Niveau poids, etc., prise en main, j'ai vraiment le sentiment que c'est identique. J'aurais dit, tiens, il est plus fin, mais je pense que c'est un biais que j'ai en disant ça. C'est vraiment la même chose. Les deux modules photos. Si, les deux modules photos, ça se voit que le module photo du 14, il est plus profond, plus épais que celui du 13. 13 Pro Max, là, ouais, ça se voit. Après, nécessité, pour moi, en tout cas, de... Je vais mettre une coque, là, pour la vidéo, je ne l'ai pas fait. Mais une coque, quand je vais pouvoir le poser, que ça ne repose pas sur les objectifs, même si c'est résistant. L'idée, ce n'est pas forcément de faire quelque chose pour les abîmer. Je vais faire un test photo, d'accord ? Alors, pour le test photo, il faut un cobaye. J'ai un objet dans le décor, ça fera plaisir à certains. J'ai un Canon. Alors, un vieux Canon, c'est de l'argentique. Je vais faire ça avec un chouette fond. Je vais faire la même chose avec le 13 Pro. Quand je suis sur les menus, le 14 propose un 05123. Le 13 Pro Max propose un 0513. Pourquoi il y a un intermédiaire ? Parce qu'en plus, je pense que ça ne correspond pas à l'optique dans sa résolution. Je pense que c'est l'objectif principal x2. Bon, écoutez, ça peut être intéressant. Je vais faire une autre photo. Vous allez voir un peu le setup. Alors, le setup qui est quand même à la pénombre. Donc, on va voir, peut-être en gestion du bruit, s'il y a une distinction. Donc, hop, il relève bien les couleurs et tout ça. Donc, ouais. Câble management à revoir, je le dis. Hop. Donc, comme je le disais, ça ne va pas être un test global. Là, je fais juste une ou deux photos pour voir ce que j'ai à vous montrer. La différence d'épaisseur se voit aussi sur l'inclinaison. Là, il est plus relevé, il est moins proche. Réactivité, franchement, quasi identique. Ça va se sentir peut-être sur d'autres choses. Mais là, je ne sens pas la différence, moi. Bon, maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, voilà. Je viens de passer quelques heures avec l'iPhone 14 Pro Max. Je vais faire simple, clair. Je vais essayer de faire court. Ce n'est pas ma spécialité, mais je vais quand même essayer. En termes de couleurs, je préfère ce coloris au graphite de l'année dernière. Le fait qu'il soit plus foncé, on se rapproche plus du noir, du black que j'avais avant. Dans les anciens modèles, ça, ça me plaît bien. Ensuite, dans les trucs qui me perturbent, le Always On. Le Always On, intérieurement, je me dis que je suis en train de bouffer de la batterie pour rien. Alors que normalement, il tient mieux. Donc ça, c'est chouette aussi. D'avoir l'heure comme ça, à chaque fois, c'est bien. Ça ne me déplaît pas. Bravo les gars d'Android qui l'avaient depuis très longtemps. Au niveau de ce qui m'a beaucoup plu, le Dynamic Island. Je ne sais pas sa finalité, si vraiment je vais être fan du truc ou pas. Mais là, l'avoir, ça me crée un petit changement. Donc, je suis déjà content de ça. Le fait de voir l'écran autour, un peu au-dessus, je trouve mieux que le notch avant. Et le fait que ce soit dynamique. Quand je mets une application que j'ai besoin de cliquer dessus, par exemple, quand j'enregistre mon écran d'iPhone, je trouve ça vraiment pas mal. Parce que c'est un truc qui me fait plus facilement aller sur arrêter ce que je suis en train de faire ou pas. Et ça, ça marche bien. En photo, vous vous rendrez compte de ce que ça donne. Il y aura une deuxième vidéo où je vais pousser un peu les tests de comparaison au moins vidéo. Et vous faire un retour peut-être sur quelques jours. Parce que je vous ai dit, la vidéo va arriver dans quelques semaines. L'écran, la luminosité. Là, dans les conditions dans lesquelles je suis en train de tourner, je ne sens pas de différence. Le poids, le gabarit, franchement, pour moi, dans la main, c'est pareil. Les objectifs plus proéminents. Attention ! Alors, pour ceux qui ne mettent pas de coque, etc. Attention, posez comme ça. Normalement, c'est quand même très résistant, mais attention. Voilà, ça, c'est le petit point que je voulais souligner. Après, pour tout le reste, ça reste un iPhone. On est sur iOS 16. Et ça, si vous venez du 13 et que vous l'avez déjà mis en iOS 16, vous n'allez pas avoir grande, grande différence. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Ça, c'est à vous de voir, suivant vos usages. Si vous voulez vous faire plaisir aussi, on va se le dire. Avoir le dernier, parfois, c'est toujours bien. Repartir sur une garantie plus longue, en tout cas plus sereine. Parce que moi, c'est ce que je dis. Je fais, voilà, le mien, le 13 Pro Max, il a déjà un an. Il restait un an. Là, de se dire, bon, je repars sur deux ans. Il y a des trucs comme ça qui peuvent déclencher l'achat. Maintenant, je sais que d'autres l'ont. Ils en sont très contents aussi. Petite dédicace à tous les viewers abonnés qui regardent et qui me laissent des messages de temps en temps. Salut à vous. Je ne vais pas faire beaucoup plus long pour cette vidéo de prise en main. Je ne regrette pas. Je suis content. J'ai hâte de l'explorer. Donc, si cette vidéo vous a plu, eh bien, pensez à la liker, à vous abonner. C'est important à ce qu'elle soit mise en avant, même si elle sort en retard par rapport à toutes les autres sur l'iPhone 14 Pro Max. Eh bien, ça lui permettra quand même de faire son petit bout de chemin. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.